Concernant l'ergonomie, tu évoquais tout à l'heure le fait qu'à commande vocale, on allait pouvoir faire de plus, commander de plus en plus. On s'en est rendu compte avec Google notamment et Apple plus récemment. Il y a quelque chose qui m'interroge et je voulais te poser la question. On a vu MRG il y a déjà très longtemps, je ne parle pas de la reconnaissance de caractère pour gagner du temps en scannant et ça marche de mieux en mieux, mais ça dépend de la qualité aussi du scan. Non, je parle de la reconnaissance de caractère écrite à la main. On a connu ça sur les Palm Pilot il y a très longtemps. Oui, mais là on avait une écriture qu'on devait apprendre. Oui. On apprenait une écriture sur son palm. Il fallait réapprendre à écrire, ce qui était déjà un peu étrange. Et les formes, si on écrivait ces formes, on n'avait pas forcément des lettres ultra lisibles. Sauf qu'on les écrivait sur un écran qui permettait de les rentrer immédiatement en tant que texte dans la machine. Je crois que peut-être, moi en tout cas je me suis dit, peut-être, je pense que je n'étais pas le seul, à l'avenir, on aura cette habitude. Et en fait, ça n'a jamais pris. On peut imaginer qu'aujourd'hui, il y a quantité d'algorithmes qui sont certainement d'une précision absolue pour intégrer et apprendre nos écritures et même leur évolution, pour nous mettre ça en ASCII. Et finalement, ça n'a jamais pris. Ça existe, il y a plusieurs outils. Tous ces fabricants de notebooks et autres en ont tous. Papiers ont des interfaces qui permettent d'écrire sur son notebook et que ça va être numérisé, conservé dans la mémoire de la machine et autres. Mais j'ai l'impression que la voix est plus forte que l'écriture. Je pense que la voix est plus forte que l'écriture. Et puis, un caractère, il faut plus de temps que faire art. Malgré tout, on voit chez les illustrateurs, des gens qui font des lettrages, l'usage de l'écran en prise directe, dans un monde professionnel très particulier. Auparavant, avant les tablettes et autres, il y avait des machines qui permettaient directement d'éditer sur la surface de l'écran. Donc, effectivement, le grand public, on a parlé, on a dit, oui, l'écriture, il y a des outils qui permettent de reconnaître l'écriture et autres. Mais là, on est dans une sphère grand public, dans une sphère plus spécialisée, plus professionnelle. Le fait de pouvoir directement éditer une forme, non pas à l'être d'une tablette graphique, avec l'écran qui est en face et une tablette sur sa table, mais d'être directement sur la zone qu'on dessine, avec la pression, avec les effets produits. On reproduit un papier, une forme typographique particulière, un contexte. Ça aide beaucoup et c'est une évolution parallèle. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un moment où on va passer effectivement le grand public avec la voix, mais nous autres graphistes, la commande vocale peut-être pour modifier, transformer cette courbe de baisier en courbe droite de la courbe courbe. À la voix, ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Par contre, un outil qui est peut-être plus proche du crayon pour manipuler ces courbes de baisier sans avoir à manipuler les outils qui permettent de manipuler les courbes de baisier, si tu arrives à me suivre, sera peut-être plus naturel. Et dans nos métiers de professionnels, il y aura peut-être cette étape avant la voix ou des choses beaucoup plus directes encore. D'ailleurs, les courbes de baisier sont très adaptées au fait de travailler à la souris. Je n'utilise plus de souris. Et les souris, ici, sont à priori interdites. Il y a certaines personnes qui les utilisent, mais en général... Tu t'en méfies. C'est un sujet à moquerie entre nous sur la souris et le stylet. Le stylet est plus proche d'une opération humaine dans le sens où il est proche d'un crayon. Je comprends. La souris est un objet qui est bien pour cliquer, pour aller dans tel menu et c'est tout. Mais pour dessiner, c'est plus difficile. Même si c'est de la courbe de baisier ou ce n'est pas vraiment du dessin. Pour cliquer, la souris, c'est quand même... Le stylet est déjà plus proche d'un acte naturel qu'on utilise depuis des milliers d'années. La souris est un objet bizarre. Comment dessiner avec une souris ? À l'âge de pierre, peut-être, qu'il dessinait, il gravait avec une pierre dans la main. Mais entre la pierre et le retour de la pierre qui est la souris, il y a eu des outils fins, agréables, qui ne sont pas lourds à la main, qui ne sont pas retenus par un fil, qui sont beaucoup plus naturels. Donc on a besoin de ces outils-là. Ils sont plus faciles, plus proches de nous. Quant à l'écran, encore une fois, les choses ont évolué ces 10, 20 dernières années énormément. Mais j'ai longtemps entendu dire que finalement, l'empattement, c'était bien sur le papier et que les sens et rifs, c'était plutôt adapté à l'écran. Aujourd'hui, avec la précision des écrans, tout ça n'a pas... n'a pas beaucoup de sens. Oui. Je disais il n'y a pas très longtemps, lors d'un échange sur Twitter, que mon caractère par défaut pour ma boîte e-mail est le Georgia depuis 1996. Beaucoup vont utiliser des caractères même à chasse constante de type machine d'écrire pour leur boîte e-mail, ce qu'ils préfèrent. Donc c'est vraiment une problématique d'expression de soi quand il s'agit de choisir le caractère qu'on emploie pour sa boîte e-mail parce qu'on écrit avec, donc on est soi-même à l'écran. Donc ça reflète la personne qu'on est comme des écrivains préféraient ne pas passer à la machine d'écrire ou plutôt cette machine d'écrire qui avait ce type de caractère. On a ça dans l'histoire de la littérature. Le choix du caractère qu'on utilise quotidiennement est important. Après, effectivement, la faiblesse de résolution va faire qu'on va peut-être plutôt utiliser, privilégier certains types de caractères parce qu'on a une limitation technologique forte liée au système d'affichage destiné à des caractères pour les frontons de bus. Le Parisinger Wets, c'est un affichage LED d'un nombre de LED comme de pixels très réduit, 24 pixels en hauteur. Donc là, pas d'empattement. Là, il n'y a pas d'empattement et vu que la taille de la borne dans laquelle sont placés tous ces LED est assez courte. On a plutôt un caractère étroit, gras, pour ne pas avoir l'information qui bouge alors que le bus bouge également. Donc là, on va s'adapter, on va choisir la forme typographique en fonction du contexte et de ses limitations technologiques. Donc le fait qu'elle ait des empattements ou pas, c'est un problème stylistique et de goût de chacun, comme préférer une couleur par rapport à une autre. Néanmoins, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait essayer de sortir de ce ghetto numé écran, pas écran. On peut constater une chose, c'est-à-dire qu'en lecture de loin en signalétique, une signalétique en dido avec un contraste fort sera beaucoup moins lisible qu'un caractère sans empattement pour signalétique de loin. Tu parlais justement de ces typos qui sont faits pour être vus de loin, notamment dans la ville. On évoquait tout à l'heure les transports, souvent on est justement dans les aéroports de loin. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'écrans dans tous les transports, gare, métro, on a tendance à mettre des écrans partout. Plus de loin est la nuit du LED, de l'écran LED. Est-ce que tes méthodes de dessin de caractère, du fait de ces supports d'affichage assez différents, peuvent être différents ? J'entends, est-ce qu'en LED, par exemple, tu vas essayer de respecter, de travailler avec une grille ? Le LED, il y a un côté un petit peu, c'est comme si on, c'est back to the 80s, back to the future. C'est-à-dire que le LED, OK, c'est un signal lumineux très fort, d'un seul coup, ça permet d'avoir des choses, des inscriptions sur des supports dont on n'avait pas l'habitude de voir, parce que ça permet, contrairement à un écran d'ordinateur qui est à l'intérieur d'un bus, il va pouvoir afficher avec un OS, un système d'exploitation particulier, des informations détaillées, de la même qualité que celles qu'on a sur un écran quand on affiche une page web, donc d'excellentes factures. Le LED permet d'afficher des informations de dimensions beaucoup plus grandes à l'extérieur d'un véhicule, sur un bâtiment, qui vont pouvoir changer. Ça fait néanmoins 20 ou 30 ans qu'on a les panneaux de la ville de Paris qui donnent la température ou les événements en cours. Ce n'est pas du LED, mais on a ce type d'affichage à vision de plutôt de grande distance, mais qui change. À gros pixels. À gros pixels. Gros pixels parce que la résolution, parce que la technologie employée n'est pas au point, mais je crois que ce LED est un passage très court. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas l'écran qui permet de remplacer le LED ou qui n'a pas la luminosité du LED. Donc, c'est un biais, c'est une alternative qui fait penser à ces années 80 avec ses caractères bitmap, qui est une technologie pauvre, qui est contemporaine et fabuleuse parce qu'on peut changer le contenu facilement, lié à un OS quelconque, à web ou autre chose. Donc, on a une information directe, immédiate. On a de la grande dimension, on a de la lumière, mais la qualité de reproduction est extrêmement faible, ce qui fait que je pense qu'on est dans du temporaire. Ça va bouger très vite et ça partira aussi vite que c'est arrivé. Restons au plus près des écrans et donc de ces polices qu'on a qualifiées, qu'on qualifie encore de standards ou de systèmes. Le monde, moi, je crois, se partage en deux. Les utilisateurs de l'Arial et ceux de l'Helvetica, ceux donc plutôt Mac OS, historiquement, ceux plutôt Windows. Toi, tu serais plutôt Arial ou Helvetica ? Ni l'un ni l'autre. OK. Et je ne crois pas que le monde se sépare en deux, basé sur ces deux caractères typographiques. Ou alors, peut-être dans les années 90, lorsqu'il y avait Windows et Mac, mais même Mac, si à un moment donné, il s'est même amouraché de l'Helvetica ou du pseudo-Helvetica quand le téléphone mobile sorti par Apple a été lancé. Il en est revenu et il est repassé à un autre caractère spécifique, le San Francisco, dessiné spécifiquement pour la nouvelle version de leur système d'exploitation. Évidemment, il y a l'Arial de l'Helvetica, c'est une vieille histoire liée aux années 90 et au fait que Windows n'avait pas les licences pour l'Helvetica alors qu'Apple les avait avec l'Inotype et donc a fait faire ou a choisi un caractère produit par la monotype l'Arial début des années 80 donc avant toutes ces histoires informatiques. L'Arial a été fait pour être mis sur des machines monotypes qui n'avaient pas les droits d'installer l'Helvetica sur des machines monotypes à l'époque de la photo composition. il est très proche. Il y a beaucoup de caractères qui sont proches et ça pose de problèmes à personne. Donc, pendant très longtemps, on a eu cette blague préféré l'original à la copie. C'est un peu comme l'histoire entre le Pepsi et le Coca-Cola. Moi, j'en ai un que je préfère très largement. Parfois, on peut préférer l'autre. Toi, tu vas préférer sans doute celui qui commence par C. Moi, je préfère l'autre. le Pepsi justement est de très loin. Mais moi, c'est Ariel. Alors, revenons plus. Ce que je veux dire par là, c'est que la forme typographique, effectivement, on a des choix liés aux caractères qui sont par défaut dans les machines et on va utiliser ces caractères par défaut. L'Arial a été très longtemps le caractère par défaut comme le Times sur Office. On avait le Times pour Word et on avait l'Arial pour PowerPoint. Depuis, ces deux caractères ont été remplacés par d'autres parce que Microsoft, au milieu des années 2000, a fait décider des caractères toute la série des C, Calibri et d'autres, qui ont avantagement remplacé ces caractères qui étaient là depuis la création de Windows. Et c'est des caractères qui sont souvent plus performants que le caractère par défaut fait par Apple mais gardé uniquement pour l'interface, le San Francisco. Alors justement, continuons avec le web, il y a, en discutant récemment ensemble, il y a une chose à laquelle je savais mais à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que la typographie finalement sur le web, elle est beaucoup plus importante que liée au contenu textuel puisque c'est aussi elle toujours au travers de la SCI qui construit, c'est-à-dire que même la structure, elle est typographique. Tu veux dire la structure ? J'entends le HTML. Le HTML, le code qui permet d'afficher une page. Voilà, tout n'est que typographie sur le web avec de temps en temps des images mais indexées. Même image pourrait être que du texte. Oui, d'ailleurs les images on peut les lire en texte. On peut les lire en texte ou presque. Pas la reproduction d'images en texte, le code source qui permet d'afficher l'image. Donc tout le web n'est que texte. N'est que texte et même les images d'ailleurs, tant qu'on n'aura pas des outils de reconnaissance de forme pour considérer qu'il y a un vert bleu dans cette photo, ce qui commence à être possible mais qui est d'un point de vue algorithmique très difficile, ce vert bleu photographié sur le web on le retrouvera parce que ça sera marclé vert bleu ou blue glass. L'indexation, en tout cas, l'indexation du web elle se fait textuelle, typographique. D'une façon, elle se fait avec des mots et les outils de Google qui permettent aujourd'hui de chercher dans les images des couleurs et autres, il n'est possible pas parce que Google trouve que c'est bleu mais parce qu'il y a un mot associé qui dit que c'est bleu. de plus en plus c'est plus facile de reconnaître l'image et de dire que c'est telle et telle couleur des choses comme ça mais c'est lié aussi à la manière dont la machine a appris que cette chose-là est bleue, cette chose-là est plutôt telle forme ou c'est pour ça que les tétons sur Instagram sont interdits ou Facebook telle et telle forme partie du corps et que certains artistes même détournent, arrivent à afficher des formes ou ne pas afficher des formes parce qu'elles ressemblent à des formes que l'ordinateur croit être ou ne croit pas être. Une vraie histoire entre l'origine du monde de Courbet et Facebook du reste. Voilà, tout à fait. Mais c'est vraiment la base de cette histoire de texte de reconnaissance de faiblesse de la machine informatique qui, bon.